Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau retour sur la dernière lecture que j'ai eu, qui s'appelle La Chevalier d'Aminor d'Elisabeth Chadwick, qui parle de la vie de Guillaume le Maréchal, qui fait ça à peu près, donc à une taille, elle fait, je vais vous dire le nombre de pages, je tiens, 668 pages, 668 pages, donc comme le titre l'indique, c'est un livre consacré à Guillaume le Maréchal, alors Guillaume le Maréchal, je ne le connaissais pas du tout avant d'acheter le livre, mais c'est surtout Le Chevalier d'Aminor qui m'a fait cliquer, parce que j'ai eu des retours sur la chaîne au sujet d'Aminor d'Aquitaine, et Alinor d'Aquitaine étant un personnage historique que j'adore, tout simplement, je me suis dit, pourquoi pas lire ça, c'est en lien avec les périodes de l'histoire que j'aime beaucoup, donc je me suis lancé là-dedans. Et donc on suit, c'est Guillaume le Maréchal, ici, là, sur la première de couverture, depuis son enfance, où en fait, suite à de nombreuses dettes de son père, il doit être sous les ordres du roi Henri... Henri II, Henri II, tout simplement, en tant que, je crois que c'est écuyer, enfin, un suivant, bref, écuyer du roi pour rembourser les dettes de son père, et jusqu'à, tout simplement, où il est, il est jeune, c'est un jeune écuyer, mais qui peut participer, qui a l'âge de participer à un tournoi, alors le tout premier début, donc c'est dans les premières pages du roman, où il est, tout simplement, il participe à ce tournoi, avec les duels de deux chevaliers, comme ça, où il s'illustre, en tant que... que très bon cavalier, en tant que très bon combattant, et... et en fait, donc, tout ça, c'est tout le début du livre, où on découvre le personnage, jusqu'à un aimant clé, un aimant phare, et qui est en lien avec le... le titre, euh, du livre, où, euh, son oncle, donc il est, euh... 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 écuyer de son oncle, ou quelque chose comme ça, euh... et cet oncle, euh, doit, euh, aller à la... euh... cours de la reine d'Agnénor, d'Aquitaine, euh, et donc, euh, le... euh... euh... Guillaume est obligé de le suivre, parce que, étant écuyer, bah, ils étaient obligés de suivre leur, euh, leur chevalier, et donc c'est là, c'est à ce moment-là qu'il y a le... le début de l'histoire, c'est cet élément au déclencheur qui... qui fait entrer... qui fait entrer l'histoire. Et donc, il finit, euh... Guillaume finit, donc, par, euh... rencontrer Aliénor, et, euh... tous les deux, il y a un rapprochement très amical, et très fort entre les deux, euh, jusqu'à... euh... jusqu'à ce que les... les éléments s'enclenchent et continuent d'écrire comme ça, et lors d'une... euh... d'une balade à cheval, ou caches comme ça, avec toute la cour d'Aliénor, donc, donc, Guillaume est présent, euh... la reine se fait, euh, tout simplement, euh... euh... et, euh, petit à petit, euh... euh... donc, il va finir par être libéré au bout de quelques jours, euh... suite au... au paiement de la rançon par... par Aliénor, et ça va être une nouvelle étape dans le rapprochement, et euh... dans le rapprochement des deux personnages, euh... euh... jusqu'à ce qu'il y ait un déclencheur où, euh... euh... Guillaume, euh... Guillaume le maréchal va être un peu... euh... pas l'éducateur, mais... celui qui va, oui, qui va éduquer, entre guillemets, c'est les enfants d'Aliénor, euh... leur apprendre à faire du cheval, à leur rendre... euh... c'est souvent beaucoup le cheval, donc c'est comment savoir... euh... pratiquer l'éducation, etc. et euh... c'est le jeune Henri, Henri Plantagenet, qui va, euh... tout simplement lui être, euh... 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 sous son occupation. Guillaume va, tout simplement, euh... s'occuper de l'éducation de celle, d'Henri Plantagenet, et euh... il va y avoir une... euh... donc il va rentrer au service... Guillaume va rentrer au service de ce jeune... de ce jeune Henri, et qui va devenir son seigneur, et qui va, euh... tout simplement, rester... rester fidèle... euh... euh... à Henri, sous la... sous la demande d'Aliénor, euh... euh... qu'il soit... qu'il soit fidèle à Henri, quoi. Et donc c'est... c'est... c'est Henri Plantagenet, et donc il va rester... rester fidèle jusqu'à... jusqu'à la mort d'Henri. Et il va, tout simplement... Guillaume va, tout simplement, euh... être ensuite, euh... sous les ordres, euh... d'Aliénor, c'est pour ça qu'on appelle le chevalier d'Aliénor, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... euh... Guillaume, dès le début, euh... a prêté à l'égeance à Aliénor d'Aquitaine. Et, euh... il a... suivi... euh... ses fils. Et il a... euh... été sous leurs ordres, sous... euh... les ordres, en fait, d'Aliénor d'Aquitaine. Et, euh... et là, jusqu'à... jusqu'à la fin... Alors ça, c'est que le tome 1, donc le tome 2, on va voir ce qui... ce qui se passe ensuite. J'ai hâte qu'il sorte en... en plus petit format. Mais, euh... voilà, franchement, c'est un livre que... euh... je m'étais dit pourquoi pas, euh... comme j'avais dit, parce que c'était Aliénor. Et c'est finalement un livre qui se lit plutôt bien. Euh... très très fluide. Euh... qui a aussi pas mal de saut dans le temps. Euh... souvent fait des bonds de... plusieurs mois, voire plusieurs années. et, au final, je trouve que c'est plutôt intéressant, fait par... euh... fait par l'auteur. Parce qu'on n'est pas, euh... pris dans une spirale. C'est toujours, euh... euh... il y a, tac, un élément déclencheur. Euh... un... un fait qui se passe. Et tout de suite, on est repris dans le... dans le livre. Donc franchement, c'est un livre que j'ai... que j'ai dévoré. Euh... De toute façon, j'adore tout ce qui est en lien avec Aliénor et toutes les plantes à jeûner, etc. C'est une... c'est une histoire absolument fantastique. Donc oui, c'est... Et puis, Guillaume le Maréchal, vraiment un... personnage aussi historique qu'on découvre et qu'on prend plaisir à découvrir. Et on sent que, même si, euh... il y a beaucoup de... c'est extrêmement romancé, ça reste quand même assez... assez historique, et ça veut quand même rester dans la... dans l'aspect historique. Euh... Donc ouais, franchement, j'ai hâte que le tome 2 pour sortir un petit... anti-format. Et puis, euh... Et puis non, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus ? Euh... Non, 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 c'est... L'auteur fait des... fait que les personnages qu'on découvre sont vraiment attachants ou pas, pour certains. Et donc, franchement, non, ça se lit super vite, super bien, et j'ai vraiment hâte de lire le... le deuxième tome. Bon, bah sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour un futur retour. Et puis, euh... Bonne fin de journée. ... ... U